Les frères bien-aimés Les frères bien-aimés Les frères bien-aimés Les frères bien-aimés Nous sommes soumis au mouvement, nous sommes soumis au sommeil. Ce conditionnement humain que Dieu a voulu pour nous, en vérité, nous convient parfaitement. Le rythme du jour et de la nuit est parfait, magnifique invention divine, et chacun en principe se lève avec bonheur et surtout se couche avec joie. Quant aux gestes quotidiens, mais disons-le grâce à Dieu, ils sont répétitifs. Nous n'avons donc plus à les penser, ils nous poursuivent depuis l'enfance, c'est eux qui nous conduisent et qui forment nos habitudes. Cependant, comme le disait le grand poète Pierre Reverdy, qui n'est plus lu de nos jours, quel dommage ! Il faut prendre très tôt de bonnes habitudes, disait-il, surtout celles de savoir changer souvent et facilement d'habitude. Oh, quel précieux conseil ! Cette réflexion est bienfaisante. Elle invite à rejoindre ce que l'on pourrait appeler la souplesse d'esprit, sans laquelle Dieu, affirmons-le tout de suite, ne peut pas faire grand-chose en nous. Rien n'est pire, mes frères, que la rigidité d'esprit. Et en passant, remarquez avec moi, mes frères, que le Saint-Esprit nous est donné au baptême et à la confirmation à travers une onction d'huile. C'est cela pour assouplir les rouages de notre âme, donc de la souplesse. Je n'ai pas dit de la mollesse, mais de la souplesse, certes au milieu des principes, mais de la souplesse tout de même. Apprends, disait Sophocle, que le plus souvent, c'est le manque de souplesse qui te fait trébucher. C'est bien connu, mes frères, le roseau plie, mais ne rompt pas. Pourquoi ? C'est donc parce que la Sainte Vierge était souple, c'est parce que Saint Joseph était souple, que Dieu, notre Père, a pu réaliser le projet fou de faire venir son Fils sur la terre. Dieu a d'abord voulu posséder entièrement le cœur de la Sainte Vierge, et notre mère a dit, d'accord. Puis il a voulu que Saint Joseph saute à pieds joints sur ses désirs d'homme et protège la virginité de sa femme, et Joseph a dit, d'accord. Il a voulu que tous les deux s'aiment, se marient, et dépassent les conditions habituelles de l'union conjugale, et ils ont dit ensemble, d'accord. Il fallait donc en eux un degré de souplesse inouïe pour mettre en œuvre le dessein d'amour de Dieu, qui consistait uniquement, et c'est cela qui est extraordinaire, à faire émerger dans l'histoire une famille. Mais quelle famille ? Une Sainte Famille. Voilà tout son projet. En faisant naître son Fils ici-bas pour sauver le monde, au passage, il a voulu montrer ce qu'est une vraie famille. Vous savez, Dieu notre Père aurait très bien pu soudainement faire surgir le Christ au milieu des choses créées, et pourquoi pas, même à l'état adulte. Bien que rien ne lui fût impossible, ça n'a pas été son choix. Dieu le Père a fait naître son Fils dans un contexte familial, comme naissent tous les enfants du monde, et non pas seulement pour que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité épouse la condition des hommes, mais parce qu'il n'y a rien de meilleur ici-bas que d'avoir un père et une mère, et de se sentir enveloppés par un amour réel, attentif, préoccupé, au sein de la famille, il faut absolument que les enfants sentent que leurs parents vivent pour eux, et qu'ils sont par conséquent la cause directe de mille soucis de leur part. C'est ainsi que les enfants détiennent la preuve que leurs parents les aiment. Car il faut bien le rappeler, aujourd'hui, c'est le jour pour le redire, des parents qui ne s'inquiètent pas du moindre geste, de la moindre parole de leur enfant, de la moindre pâleur sur leur visage, ne sont pas dignes de leur vocation de parents. Ce dernier mois, en Alsace, dans un charmant petit village à Rikvir, en pleine nuit, à trois heures du matin, des témoins sont effarés de trouver par un froid glacial un enfant, seul, transi et en pleurs, errant aux alentours d'une boîte de nuit. C'était une fillette de cinq ans que son père avait laissé dans sa voiture pour aller danser. Elle en était sortie au bout d'un long moment et elle cherchait, elle attendait son père. Pauvre petit enfant victime de la fête des hommes. Et ces derniers jours, à Nérac, dans le Lot, on découvre qu'une mère de famille abandonnait régulièrement du vendredi au lundi ces six enfants, tous mineurs, dans des conditions d'hygiène plus que limite, avec très peu de nourriture en leur maison, elles aussi pour faire la fête avec des hommes rencontrés sur Internet. Mais où allons-nous ? On ne sait plus quoi penser face à de telles situations qui se multiplient en nos pays dits développés. Certes, par le passé, des enfants étaient abandonnés, c'est vrai, mais sur les marches des églises ou dans des hospices pour que des saints Vincent de Paul les ramassent et les comblent. Jésus, pour sa part, n'a pas échappé pour son plus grand bien. Tout Dieu qu'il était a l'emprise aimante, je dis bien l'emprise, de parents rigoureux qui ont veillé avec une attention inouïe sur le bien de cet enfant mystérieux qui leur était confié. Mes frères, la famille est de création divine. On peut inventer de nos jours tout ce qu'on veut. Il faudra un homme et une femme, et c'est indépassable pour qu'un enfant vienne au monde et qu'en criant papa et maman sur plusieurs années, ils rejoignent l'équilibre et la maturité qui font les hommes. Du moins, c'est l'idéal. Si Dieu le Père a décidé que son fils devait prendre chair dans le ventre d'une femme, c'est que la mère est indispensable à tout enfant. Si Dieu le Père a voulu, malgré sa puissance et les possibilités extraordinaires qui lui sont données en tant que Dieu, que Jésus ait saint Joseph sur la terre pour référence paternelle, c'est qu'il faut aux enfants des hommes un Père visible et efficace pour tenir debout. C'est ainsi, c'est une loi divine, elle est incontournable. On a d'ailleurs remarqué que les enfants dont le Père est présent à leur vie, avec une autorité à la fois exigeante, mais irrigués par l'amour, ont une colonne vertébrale. Oui, c'est le cas de le dire, ces enfants tiennent debout. Et s'ils n'ont pas de Père, il faut qu'ils en trouvent un, un grand-père, un oncle, un ami, un prêtre, que sais-je, mais un homme. Et s'il manque la maman, là encore tout s'écroule. Il faut en effet la femme, il faut la tendresse de la mère, et même quelquefois sa souplesse excessive pour créer un climat familial où chacun se sente aimé, où chacun puisse déployer toutes ses potentialités. C'est dire, mes frères, que la cohésion familiale, fondée sur le couple, et plus encore, sur leur amour mutuel, est indépassable. C'est la sagesse de Dieu qui l'a voulu ainsi. Nous savons aujourd'hui, par des études psychologiques fiables, que les enfants, pour atteindre leur stature d'homme équilibré, ont besoin non seulement d'être aimés de leurs parents, mais de voir l'amour de leurs parents se vivre autour d'eux. Quel bonheur, n'est-ce pas, pour les enfants, mais aussi pour les plus grands, quand ils voient leurs parents se donner la main, échanger un petit regard complice ou un baiser, en un mot, quand ils sentent, quand ils goûtent, l'harmonie et la paix que donne l'amour qui se continue dans le temps. Mes frères, n'abandonnons pas la réalité sacrée de la famille qui est naturellement indépassable. On peut certes, à force d'intellectualisme, de colloque et peut-être même de volonté de destruction, répéter sur tous les tons que c'est la foi judéo-chrétienne qui a inventé la famille. Il me semble tout de même que l'on peut dire que les choses viennent de plus loin. Depuis l'origine, depuis le premier homme, il a bien fallu qu'il y ait l'union de l'homme et de la femme pour que l'enfant surgisse et que la marche de l'humanité s'ébranle. Il a bien fallu qu'il y ait aussi de l'amour entre eux pour stabiliser leurs enfants et leur donner le goût de fonder un jour, à leur tour, une belle famille. C'est dire que nous, mes frères, si nous sommes ici ce matin, à peu près équilibrés, ne nous faisons pas d'illusions, mais enfin à peu près, à moins de nous cacher la vérité, c'est grâce à la réalité familiale. Nous sommes les fruits de millions de couples qui se sont succédés, de millions de petites familles qui ont maintenu ininterrompues la chaîne de la vie. Et en cette fête de la Sainte Famille, nous disons merci à ceux qui nous ont engendrés. Sans revenir, je vous en prie, sur leurs faiblesses éventuelles et même leurs fautes graves, ce n'est pas le jour pour cela. Si nos parents ont été bancals, si leur manière de nous entourer furent médiocres, pardonnons-leur, puisqu'ils nous ont quand même donné la vie. Et profitons de leur déficience pour faire mieux, maintenant que notre tour est arrivé, en créant un milieu familial à l'image de la Sainte Famille. Et maintenant, mes frères, permettez-moi d'être concret, laissez mon cœur de prêtre vous dire quelques vérités que le monde ne rappelle plus. Au sein de vos familles, qu'importe ce qui a été vécu par le passé, qu'importe les erreurs, les aveuglements, les trahisons, les échecs, c'est maintenant que Dieu vous regarde, c'est maintenant qu'il vous aime, c'est maintenant qu'il compte. Hier, vous n'étiez peut-être pas dans la lumière, vous n'aviez peut-être pas réalisé à quel point la famille était la réalité la plus précieuse de la vie, offerte par Dieu pour construire le bonheur humain. Peut-être par le passé, vous avez cru que votre liberté de mouvement avait plus de prix que la famille qui vous enchaînait à la constance, à l'effort, au don de soi. Peut-être avez-vous pensé que l'amour ne dure pas, qu'il s'épuise à mesure que les années passent et que la femme ou l'homme que vous avez choisi, à la lumière de ses défauts récurrents, vous rendez la vie pesante et vous avez voulu en changer, oubliant que sur la terre, tout ce qui est humain est imparfait. Peut-être encore, car c'est le cas de la majorité des couples qui explosent en plein vol, vous êtes-vous laissé aveuglé par une passion amoureuse qui vous a emporté loin de vos responsabilités et vous avez lâché le bateau qui pourtant faisait cap vers l'avenir, parfois sous les orages, certains jours pourtant sous un beau soleil. Peut-être avez-vous été victime de la traîtrise d'un être et c'est terrible. Il ou elle vous a trompé. Il vous a roulé dans le mensonge et il a fini par exténuer votre patience et votre amour et vous l'avez quitté. Vous n'en pouviez plus. Tout cela, mes frères, c'est le passé. Laissons-le. Sur un dernier regard en arrière, par honnêteté, ayons simplement le courage de reconnaître nos torts, s'il y en a eu. Il peut arriver, bien sûr, qu'une des deux parties ne soit que victime. Cependant, il faut le reconnaître, souvent, les torts sont partagés. Alors demandons à l'enfant Jésus le pardon de nos fautes, surtout si elles ont été causes de douleurs intenses dans le cœur des enfants. À ce sujet, permettez-moi de vous donner un petit conseil que je crois avoir reçu de Dieu lui-même. Bon, vous avez quitté votre femme ou votre mari. ça ne marchait plus. La vie était infernale. Vous n'avez pas eu la force de rester encore. Loin de moi, loin de moi, l'ombre d'un quelconque jugement. Celui-ci appartient à Dieu et non aux hommes. Bien ou pas bien, vous vous êtes séparés. C'est un naufrage, c'est vrai. L'amour est par nature éternelle et pas seulement dans les romans, mais dans la vie. Toutefois, même si le bateau a coulé, il n'est pas trop tard de jeter à l'eau une chaloupe dans laquelle vous prenez place avec vos enfants. Tenez-vous près d'eux, je vous en supplie, par une présence la plus quotidienne possible. Allez à la porte des écoles et pas seulement les jours où la garde des enfants alterne. Ne serait-ce que pour leur donner un simple baiser et à l'heure bienheureuse des téléphones portables, téléphonez-leur le plus possible. Tous les jours serait le mieux. C'est le prêtre qui vous le dit au nom du Christ et au nom des enfants et des adolescents que je reçois et qui me disent le bonheur qu'ils éprouvent quand leur papa ou leur maman les appellent au téléphone mais aussi le sentiment d'abandon qui les étreint quand ces appels se font rares. Quant à la mère ou au père qui déménage et quitte une région en emportant au loin ses enfants les séparant ainsi de l'un des parents qu'il sache que Dieu ne les bénit pas. Je vous le redis mes frères bien-aimés ce qui compte c'est maintenant ce n'est pas hier ce n'est pas le dossier du conflit que Dieu connaît par cœur c'est l'amour que vous allez continuer de donner aux enfants de Dieu qui sortent de vos ventres. Faisons donc tout mes frères pour sauver nos familles et l'amour qui doit y régner. Le modèle nous l'avons il est dans l'évangile il est facile à trouver premier chemin sur votre gauche en sortant de Bethléem du côté du cœur vous trouverez dans une étable à ranger avec les moyens du bord mais avec goût la plus belle famille du monde. Là en ce lieu tout est facile et tout se comprend mais que voyons-nous donc d'extraordinaire une mère simple et efficace un père présent qui se donne à fond et qui veille au bien commun un enfant qui reste un enfant se laissant porter et guider par des parents qui s'aiment. Enfin mes frères au-dessus de leur tête et plus encore en leur esprit et dans leur cœur à tous les trois il y a la présence divine le maître de la vie l'inventeur du bonheur le créateur de l'avenir qui pousse chacun au dépassement de soi mes frères voulez-vous que les enfants sur les siècles à venir continuent de rire comme des enfants pleins d'innocence sans que la tristesse des adultes ne vienne altérer la fraîcheur de leur sourire voulez-vous qu'ils s'endorment à poing fermé faisant de bonnes nuits sécurisés par l'amour qui les enveloppe voulez-vous que plus tard ils croient en l'amour et soient capables de fidélité de constance en matière affective en un mot voulez-vous que le monde continue de vivre selon l'esprit le plus humain possible qui est celui de Jésus si vous répondez oui alors battez-vous battez-vous à coups de volonté et dès aujourd'hui s'il le fallait pour sauver votre famille du naufrage de la désunion et du manque d'amour concret la famille est notre trésor mes frères c'est le berceau de la vie protégeons-la elle a reçu le pouvoir de combler Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada